C'est un honneur pour notre société Sabodola Gold Operation, en partenariat avec l'État du Sénégal, qui contribue aux initiatives de développement impulsées par les collectivités territoriales. A cette fin, plusieurs instruments et mécanismes de financement ont été institués, dont le Fonds d'appui au développement local, alimenté par 0,5%. Permettez-moi de corriger mon ami et frère, le président du Conseil départemental, c'est bien 0,5% du chiffre d'affaires hors taxes des compagnies minières qui financent donc ce Fonds d'appui au développement local, qui est une réelle opportunité de financement des projets de développement pour les collectivités territoriales. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du partage équitable des bénéfices découlant de l'exploitation minière responsable et durable. La cérémonie d'aujourd'hui illustre concrètement ce partage symbolisé par l'acquisition et la mise à disposition au profit des collectivités territoriales du département de Saraya de 6 véhicules destinés donc aux élus locaux, de 3 ambulances au profit des postes de santé de Khosanto, Diahaling et Bambaraya et d'encore billard pour la commune de Saraya pour un coût global de 285 millions de francs CFA. Donc pour revenir aux principes qui ont guidé donc à ces fonds, l'exploitation minière est rendue possible grâce au soutien et à la collaboration étroite entre les différentes parties prenantes que sont l'état du Sénégal à travers ces services techniques qui accompagnent le processus. Donc je remercie l'administration territoriale ici présente et tous les services techniques du département et de la région de Kédougou qui nous accompagnent tous les jours dans nos activités et opérations. Il y a aussi les collectivités territoriales qui jouent un rôle crucial dans la médiation et dans l'accompagnement à l'échelon local. Au-delà de ces élus, il y a les communautés elles-mêmes qui facilitent la libération des emprises nécessaires et qui nous fournit aussi une grande partie de notre main-d'oeuvre. Il faut rappeler que 60% de notre main-d'oeuvre prévient du département de Saraya. Donc ces parties prenantes contribuent à notre développement mais aussi participent avec les représentants de la communauté à la prise de décision sur des projets à fort impact sur les communautés locales et l'environnement. On le fait à travers un dialogue permanent qu'on initie, qu'on maintient et fécond avec donc les collectivités territoriales, on participe, on siège aux instances de décision mais aussi la mise en oeuvre de ces projets au niveau de ces collectivités et on le fait aussi avec, on clôture par la signature des accords pour acter donc cet engagement, ce financement, cette collaboration et aussi on définit un plan d'engagement avec les parties prenantes en mobilisant les ressources humaines, les ressources matérielles et financières pour satisfaire les besoins de ces collectivités. Donc à la fin de mon propos, c'est plutôt remercier les populations du Bélodougou remercier M. le ministre des Mines et de la Géologie Oumarsa, représenté ici par son secteur général et la directrice générale des Mines pour l'accompagnement et les facilitations qu'il nous accorde jour en jour tout ceci au profit des populations du Bélodougou qui nous ont accueillis et qui nous ont acceptés ici dans le territoire. Donc nous espérons, comme l'a dit M. le maire de Sabodola que donc ils vont faire un bon usage de ces équipements qui vont donc améliorer, comme l'a dit le conseiller technique les conditions de travail de ces élèves locaux qui nous facilitent très bien le déroulement de nos activités. Tout ce qu'on souhaite, c'est de travailler pour le développement du Sénégal pour le développement de la région de Kédougou, pour le développement de Saraya. Le gouvernement du Sénégal nous a attribué des droits miniers une concession minière dans laquelle on a les droits exclusifs pour exporter donc les jugements qui y sont. Pour se faire et pouvoir faire aujourd'hui ce qu'on a fait c'est-à-dire financer l'équipement de ces collectivités territoriales continuer à financer des périmètres maraîchers à financer l'électrification qu'on a faite pour les 11 villages de la commune de Sabodola nous avons besoin de travailler et pour travailler nous avons besoin de l'accès à ces jugements dont les revenus effectivement sont partagés au niveau national et au niveau départemental. Donc je voulais ici poser la question de la libération d'un de nos jugements qui est très important dans le futur de cette entreprise et le futur de cette région, le jugement de Kiesta. Donc on a été très patients, on a fait les négociations on a été disposés et accompagnés effectivement ceux qui étaient installés sans droits, je dois le dire et donc c'est très important qu'ensemble on puisse trouver une solution pour nous permettre d'accéder et de jouir librement comme la loi nous y autorise donc à ces jugements et pouvoir les exploiter de manière responsable parce que la manière dont c'est exploité aujourd'hui je ne peux pas dire que c'est responsable la preuve et c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à toutes les populations de Belédougou ce qui s'est passé il y a quelques jours à Momokono dans un site d'orpaillage où on a assisté à la perte tragique de trois vues humaines dans des conditions vraiment qui sont à déplorer personne ne veut perdre la vie de quelqu'un donc dans tout ce contexte il est important qu'on puisse donc examiner toutes les situations et pouvoir donc apporter des solutions et je me joins à l'initiative des élus locaux des maires, présidents du conseil départemental du député de Saraya qui ont décidé donc de faire un collectif pour discuter ensemble et résoudre les problèmes de la commune de Saraya du département de Saraya nous voulons être associés parce que nous sommes aussi apporteurs de solutions, d'idées et preneurs aussi d'idées, de solutions j'étais très sensible à ce que le président du conseil départemental a dit c'est pas tomber dans l'oreille de Sour dans Sour, Moussa on en a discuté déjà avant de venir ici donc on va examiner cette situation là pour corriger les imperfections parce qu'on apprend de nos propres erreurs donc c'est vraiment la doléance moi que je voulais porter dans la Corbeille et donc qu'on puisse ensemble essayer de trouver la solution travailler ensemble produire ensemble et partager ensemble ces bénéfices de la Corbeille